Alléluia, Alléluia, Alléluia Oh, tu es Seigneur, tu es Seigneur Tu es Seigneur Jésus le Roi, tu es Seigneur Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia Oh, tu es ici, tu es ici Tu es ici présent Jésus, tu es ici Oh, tu es avec moi Seigneur, tu es ici Oh, Alléluia, Alléluia Oh, nous t'adorons, nous t'adorons Nous t'adorons Jésus, nous t'adorons Nous t'adorons, nous t'adorons Alléluia, Alléluia Frères et Sœurs, dans le nom de Jésus-Christ, je vous salue, Shalom Mon frère, lorsqu'on parle d'autorité, on parle indirectement d'un leader, de quelqu'un qui dirige, qui prend des décisions L'autorité rime avec le respect, c'est-à-dire que l'on respecte obligatoirement la personne qui exerce l'autorité Mais très souvent, le respect de ton autorité peut dépendre de ce que ta personne inspire à ton entourage De ce que ta personnalité dégage Mais, pour certains qui sont très proches de toi, par exemple les membres de ta famille, des amis Pour certaines personnes, le respect de ton autorité, excusez, permettez les termes Peut dépendre de ce que tu possèdes en compte de banque, de tes avoirs, des biens matériels Parce que le monde est tellement matérialiste Bien-aimé, l'autorité est d'abord spirituelle Il faut qu'on comprenne bien ça L'autorité est d'abord spirituelle Parce que ce que tu dégages dans le physique et l'émanation du spirituel Tu exerceras mieux ton autorité Qui est d'abord une position spirituelle Si tu te connectes à l'esprit des dieux Les personnes qui sont sous ton autorité Ne doivent pas te manquer de respect Même si tu n'es pas encore à ta place Vois-tu mon frère, aujourd'hui, tu as l'argent Tu as des belles voitures, des belles maisons Des salaires exorbitants Les hauts postes Ça peut amener les gens à te respecter Même si tu es le dernier né de la famille Tandis que le plus grand, les aînés sont banalisés Parce qu'ils n'ont rien Comme on dit Bien entendu mon frère C'est un respect des façades Un respect poussé par des intérêts Et le gain facile C'est un respect Des façades La Bible dit ceci Que toute personne Soit soumise aux autorités supérieures Car il n'y a point d'autorité Qui ne viennent de Dieu Et les autorités qui existent Ont été instituées des dieux Remet 13 ans Donc ça veut dire Dieu est l'auteur De tout ce qui est autorité C'est donc lui qui donne la sagesse L'intelligence Pour exercer par délégation L'autorité D'ailleurs il est dit quelque part Sans moi vous ne pouvez rien Jean 15,5 Car rien n'est impossible à Dieu Luc 1,37 Mais seulement il y a un problème Seulement Certains d'entre nous Utilisent l'autorité Utilisent l'argent La position sociale Comment est pour exercer leur autorité Ainsi dès que leur situation change Ils deviennent vulnérables Ils comprennent donc Que ce n'est pas eux Que l'on respectait Mais la position Qu'ils occupaient Les moyens financiers Auxquels ils avaient accès C'est ce qu'on respectait Mon frère Dans ton mariage Comprends bien ce que je dis C'est très important Dans ton mariage Il est important Que chacun comprenne Et agisse Selon sa position Pour l'équilibre du couple Beaucoup d'hommes Beaucoup de maris Pensent que leur autorité Est liée à ce qu'ils Qu'ils ramènent Comme argent Comme salaire Dans leur mariage Dans leur foyer Ils se taillent donc Une image Fausse De ce qu'est l'autorité Mon frère Si c'est comme ça Que tu penses Tu es vraiment à côté Mais Lorsque la situation change Lorsqu'ils ne peuvent plus Pour voir On les entend dire Celles-ci de leur femme Tu sais Elles ne me respectent pas Elles ne me respectent pas Parce que Je n'ai plus rien Je n'ai plus d'argent Elles ne me respectent plus Ou c'est parce que Je ne travaille plus Ou parce qu'elles gagnent Plus que moi Mon frère En te comportant ainsi Tu abandonnes ta position A ton épouse Si c'est elle Qui travaille désormais Bien sûr Si c'est elle Qui apporte plus d'argent Ou quoi que ce soit Tu abandonnes ta position A ton épouse Mon frère Bien-aimé Tu dois comprendre Que ton autorité Dans ton foyer Vient de Dieu Lorsque tu as compris cela Tu réalises Que dans ta maison Ce n'est pas La personne Qui apporte plus d'argent Tu dois diriger la famille Non La Bible d'ailleurs Est claire là-dessus Elle dit ceci Femmes Soyez soumises A vos maris Comme au Seigneur Car le mari Est le chef De la femme Comme Christ Est le chef De l'église Qui est son corps Et dont il est le sauveur Or De même que L'église Est soumise A Christ Les femmes Aussi doivent L'être A leur mari En toutes choses Je n'ai rien inventé C'est clair Dans la Bible Ephésiens 5 22-24 Alors Inutile donc D'accorder plus d'importance A l'argent Qu'à Dieu Si l'autorité Dans votre maison Est Dépendante De l'argent Vous êtes Des idolâtres Aux yeux de Dieu Vous êtes Au service De l'argent Et esclave Du fait Que l'argent Joue souvent Au ping-pong C'est-à-dire Tantôt Chez l'un Tantôt Chez l'autre C'est ton argent Qui est Qui détermine Qui a l'autorité Dans ta maison Et c'est l'argent Qui est honoré Respecté Dans ta famille Dieu n'est pas honoré Ou respecté Dans ton mariage Mon frère Honorer Dieu C'est savoir Respecter sa parole Et mettre sa parole En pratique Or Si Dieu est remplacé Par l'argent Dans votre maison Pour vous L'autorité Ne vient pas De Dieu L'autorité Vient de l'argent Par conséquent Vous êtes Des idolâtres L'argent A pris la place De Dieu Tu es Autorité Sur ton épouse Sur ta famille Parce que Dieu t'a établi Ainsi C'est une position Que Dieu T'a conférée Tu es Le garant De l'ordre Du respect De la parole Et de la volonté De Dieu Dans ta maison Quel que soit Ce que ta femme Peut apporter Comme argent A la maison Mon cher frère Même si ta femme Gagne plus que toi Ou même si Tu ne travailles plus Et que ton épouse Est devenue La ressource familiale Dans le couple C'est une grâce Dis merci à Dieu Cela ne change En rien Cela ne change En rien Ta position Tu es Et tu restes Chef L'autorité De ton épouse Devant Dieu Tu es Pour ta femme C'est que Jésus Christ Est pour son église Tu dois Avoir conscience De ta position Pour mieux L'exercer mon frère Parce que Si tu n'es pas conscient Tu vas Tu vas Tu vas divaguer Mon frère Mon frère Dans ton mariage Sache que Ce n'est pas En criant Ce n'est pas En criant Tout le temps Ni En usant La manipulation Ou des mensonges Que tu feras Tu te feras respecter Si Il y a un problème A ce niveau Dans ton couple Tu trouveras La solution Devant le trône De Dieu Va voir Dieu C'est en travaillant Dans le spirituel Qu'on arrive A avoir Un comportement Et une attitude D'un bon leader D'une autorité Respectée Sans effort Dans le physique Regarde mon frère Regarde ceci Il s'agit Il s'agit De connaître Ton identité En Jésus Christ En tant que mari Car c'est en Jésus Christ Qu'on voit Le modèle Parfait De l'autorité Pour prendre conscience De ton autorité Et savoir Comment l'exercer Il est important De cultiver Une relation Avec l'instigateur Du mariage Qui est Jésus Christ Notre Seigneur Voilà pourquoi Je prie ce soir Ce matin Je prie que l'Esprit De Dieu T'assiste Et fortifie Ton mariage Au nom de Jésus Christ Amen